Maintenant je passe à cette femme. Donc là on a une teinte qui est différente donc la valeur doit être aussi différente et plus foncée. Donc je vais remplacer le rouge de cadmium dont je me sers pour peindre une personne qui est blanche pour utiliser la terre de sienne. La terre de sienne je peux très bien le remplacer par le rouge pour peindre une personne qui est plus foncée. Encore donc je vais utiliser l'ocre terre de sienne évidemment. Ensuite le blanc pour éclaircir, le jaune également pour passer dans la lumière forte, puis le bleu pour désaturer et passer dans l'ombre. Et d'ailleurs lorsque je passe dans l'ombre j'utilise aussi celle-ci. Donc j'utilise ces deux couleurs pour bien foncer et pour avoir des noirs profonds et également pour les côtés rosés, le magenta aussi. Je peux aussi utiliser le terre d'ombre brûlée pour des couleurs qui sont très très foncées, pour des couleurs très chaudes. Donc le terre de sienne c'est bien pour les couleurs chaudes et pour les couleurs très chaudes et très foncées, la terre d'ombre brûlée. Mais très sincèrement je l'utilise assez rarement la terre d'ombre brûlée. Je l'ai surtout utilisé pour obtenir des noirs bien profonds. Mais la terre de sienne pour la couleur de la peau c'est parfait aussi. Maintenant je vais vous parler d'un concept qui est vraiment puissant dans la peinture. Ce sont les fonds colorés. Pour le simplifier au maximum, un fond coloré va être une couleur moyenne qui est transparente ou légère et qui est appliquée sur l'ensemble de la toile et qui va correspondre à la teinte de la couleur de l'ensemble de la peinture. Le premier gros avantage c'est que cette couleur de fond va rester visible dans l'image pour unifier toute la surface. Et le deuxième gros avantage c'est que la tonalité de la peinture va diminuer le temps de travail parce que vous aurez dès le début de la peinture une gamme moyenne de valeur alors que ce serait beaucoup plus long à obtenir sans cette sous couche de fond coloré. En général on retrouve souvent des couleurs de tonalités de terre comme le gris, la terre de sienne, la terre verte, terre de sienne, terre brûlée, bleu foncé, l'ocre jaune, la terre de sienne naturelle, terre d'ombre naturelle, un blanc cassé ou un blanc pur. Ça ce sont des couleurs qui sont par exemple le plus souvent utilisées. Je vais vous montrer deux exemples. Dans le premier cas on se retrouve dans une forêt et dans le deuxième on est dans un paysage urbain certainement au Japon puisqu'il y a une geisha sur la gauche, du moins c'est ce que j'en conclue. Dans ce paysage en forêt il y a une surreprésentation du vert donc je sais déjà que la couleur de base que je vais appliquer sur ma toile c'est le vert. Maintenant je dois savoir quelle valeur de vert est-ce que je vais appliquer parce que il faut que ce soit une valeur moyenne qui me permettra de foncer pour aller dans l'ombre et d'éclaircir pour arriver dans la lumière. Donc il faut qu'elle soit ni trop claire, ni trop foncée, ni trop terre, ni trop saturée ou désaturée et en fonction de ces critères je vais choisir ma valeur qui sera la valeur de la toile. Après quelques minutes de réflexion bien sûr je vais choisir une terre verte. Je n'en ai pas sur moi donc je vous mets une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble et une fois que j'ai ma couleur moyenne je peux choisir les couleurs et les gammes de d'ombre, de couleurs d'ombre et de lumière qui vont correspondre à la peinture entière. Bon maintenant que j'ai choisi ma terre verte donc le fond de la toile je commence par choisir, moi je commencerai par choisir la partie que je peindrai en premier donc je ferai en premier toutes les valeurs qui se trouvent dans l'ombre, dans l'ombre et les noirs profonds. J'ai déjà choisi ma couleur, mes gammes de couleurs et de valeurs donc dans l'ombre moi je commencerai plutôt par parce que quand on peint on commence et dans le dessin aussi d'ailleurs on part des valeurs les plus foncées pour aller vers la lumière. Donc moi je commencerai par vert émeraude et terre d'ombre brûlée. Vert émeraude ou justement le bleu outre-mer. Après c'est à vous de faire plein de tests d'accord pour trouver la bonne gamme pour trouver la bonne couleur mais ce sera vert émeraude et terre d'ombre brûlée ou le bleu outre-mer. Ensuite quand je passe dans la lumière on voit qu'il y a le sol qui est davantage rougeâtre puisqu'il y a les feuilles et les feuilles qui sont sur les arbres en vert. Côté dans la lumière le jaune ocre et la terre de sienne pour les feuilles, le sol et les rochers bien sûr qui ont des teintes rouges, rouges ou marrons avec un vert phtalocianine bien sûr. Comme j'ai dit juste avant faites attention aux valeurs, aux valeurs des couleurs parce que si je prends par exemple ce vert anglais pour le vert anglais qui serait dans les lumières fortes pour le mettre sur les rochers ça irait pas du tout parce que c'est pas c'est pas le même vert déjà mais c'est aussi pas du tout la même valeur. Bref je teste un vert phtalocianine jaune ocre et terre de sienne et ensuite dans les lumières je viens éclaircir avec le blanc, j'y ajoute du vert anglais qui est une valeur très claire. J'ai du mal à ouvrir mes tubes qui est une valeur de vert qui est très clair. Et le jaune pour les lumières fortes. Donc vous voyez que tout au fond, d'accord, au fond de la toile on a des jaunes donc des lumières fortes sont les parties où la lumière vient taper directement. J'y ajouterai du jaune, pas un jaune pur évidemment. Donc c'est un vert anglais éclairci avec un blanc de titane et on vient ajouter du jaune pour donner ce côté lumineux et fort. Evidemment dans la lumière c'est pas seulement ces trois couleurs mais on a un mélange de la valeur dans la lumière que je viens éclaircir et ajouter avec ces trois couleurs là pour amener un vert, une lumière forte. Et pour la dernière photo, évidemment qui est un paysage au Japon, je suppose toujours, j'ai une teinte générale qui varie entre le jaune ocre et la terre de sienne. Je ferai un test des deux. Très sincèrement encore, je ne sais pas mais ce sont les couleurs que je choisirai pour passer sur l'ensemble de la toile terre de sienne et jaune ocre, terre de sienne naturelle. C'est une terre de sienne naturelle. Avec pour la robe, un rouge de cadmium. J'utiliserai aussi le bleu ceruleum pour les parties bleues. Vous voyez tout au fond là-bas, juste derrière la geisha pour le bleu. Là je prends vraiment les couleurs généraux, les couleurs celles qu'on voit le plus et en premier lieu. Bleu ceruleum, le blanc évidemment. Pour éclaircir. Rouge de cadmium, blanc, bleu ceruleum pour les parties dans la lumière. Et pour les parties très foncées, j'ai mon terre de sienne qui est ici avec le bleu outre-mer. Et pour les valeurs qui sont très très foncées, non, je garderai le terre de sienne. La terre d'ombre, c'est vraiment pour des noirs profonds avec le bleu outre-mer. Là je prendrai la terre de sienne. Et bleu outre-mer pour les parties juste derrière la geisha où c'est très très foncée. Quand on monte dans la pièce, on voit qu'on a un noir, que c'est très sombre dans la pièce. Donc ce sont les deux couleurs que je choisirai pour mes ombres. Ensuite, les parties dans la lumière. J'ai ça. J'ai également un jaune. Ça c'est un jaune japonais. D'accord ? Donc rouge, jaune, bleu ceruleum. Le blanc pour éclaircir. Voilà. Certainement un peu de magenta. Mais ça reste toujours des tests. Ça, ce serait ma gamme générale. Et comme j'ai passé toute ma toile avec une gamme de terre de sienne naturelle ou de jaune hock, j'aurai l'ensemble de la toile qui serait sur cette teinte de jaune. Même avec des couleurs qui sont très différentes comme le bleu par exemple. Donc voilà comment est-ce que je choisis mes couleurs. J'en fais pas beaucoup mais je ferai davantage de vidéos aussi. Un peu plus approfondi sur la peinture et sur la technique de peinture comme je peux le faire avec le dessin. Et surtout, c'est vraiment important de faire plein de recherches de couleurs parce que je vous ai donné les couleurs des tubes. Mais pour trouver la bonne couleur, c'est des heures de recherche avant de trouver le bon ton. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo et dans les commentaires. Et parler davantage de peinture. Excellente journée à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.